Bonjour à tous, bonjour à tous les plaisanciers du dimanche, passionnés par la mer et par les bateaux. Avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et dans les commentaires, j'ai mis aussi, dans la description, excusez-moi, j'ai aussi mis les liens vers les réseaux sociaux et l'inscription à la newsletter pour recevoir les derniers articles tous les vendredis soirs. Petite actualité sympa quand même pour le week-end. Et aujourd'hui, nous allons parler, c'est un petit billet d'humeur, c'est pas vraiment des conseils que je vais donner. Mais je me pose la question, est-ce que nous, les plaisanciers, nous ne serions pas tout simplement des marins d'eau douce ? Et oui, avons-nous réellement ce sentiment d'être des marins ou juste des plaisanciers ? Pour commencer, il faut reconnaître que oui, quand même. Nous sommes vraiment des marins. Parmi nous, je ne m'inclue pas forcément dedans, il y a quand même, moi j'ai rencontré des gens qui ne sont pas des marins professionnels, qui n'ont jamais travaillé sur la mer, mais qui ont navigué beaucoup. Je me rappelle avoir échangé avec ces plaisanciers sur Douarnonnet qui partaient en mer une semaine ou deux dans le golfe de Gassogne, et pour ceux qui l'ont traversé, ils savent que ce n'est pas forcément simple, pour aller pêcher le thon, en arrière à l'intérieur bien évidemment. J'ai croisé d'autres plaisanciers qui ont fait non pas juste transat par les Alizés, mais sans retour, qui ont été navigués dans le Grand Nord, qui ont visité la Norvège, qui ont visité la Suède, qui sont allés visiter le nord de l'Écosse. C'est forcément des zones qui ne font pas rêver comme ça, ce n'est pas le soleil, mais je me dis que ces gens-là, ce ne sont plus des plaisanciers, ce sont des marins. Ils ont indiqué une expérience qui n'est pas la même que la nôtre. Ces gens-là ont appris la vie encore plus que nous, parce que oui, faire de la voile, c'est apprendre la vie. Pour le coup, même en côtier, c'est apprendre à vivre en collectivité sur un bateau, c'est apprendre à se faire comprendre, c'est important dans la vie, et c'est aussi apprendre à être patient, à comprendre et à faire avec les éléments. On ne sait pas parce qu'on va aller tout droit qu'on va pouvoir le faire. La nature ne le met pas comme ça. Et tout ça, je me dis qu'effectivement, oui, les plaisanciers qui font tout ça sont loin des des marins d'eau douce, et qui pourraient largement embarquer avec des équipages professionnels qui n'auraient rien à leur envier. Après, quand j'ai dit ça, je remarque aussi d'autres plaisanciers qui, alors ça a pu m'arriver aussi, qui, avec leur petite expérience, qui n'est pas négligeable, je ne reviens pas là-dessus, ont tendance parfois à se prendre un peu plus que pour des plaisanciers. Parfois même à se considérer comme des experts ou des spécialistes. On peut le voir parfois, on les voit sur les forums, naviguer sur les forums, sur les pontons. Et je trouve qu'il faut un petit peu rester à sa place. Nous sommes des plaisanciers, nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes pas des experts. Et oui, des fois, nous ne maîtrisons pas tous nos bateaux. Et je me dis que souvent, derrière ces discours flatteurs, il faut avoir un peu de modestie. Car pour moi, oui, on peut être plaisancier et être considéré comme un plaisancier d'eau douce. C'est une caricature, bien évidemment. Je suis persuadé que nous pouvons être considérés, je me considère en tout cas, et j'assume ce positionnement comme plaisancier du dimanche. Merci.